La modernité Moi je pense évidemment que la bonne composition c'est une composition de modernité consciente de la tradition c'est absolument indispensable on ne peut même pas imaginer une modernité sans tradition c'est une horreur alors là c'est vraiment une transformation des êtres humains en objets informatisés donc non, il faut de la tradition mais laquelle ? la tradition elle est aussi à définir c'est vraiment d'abord je pense que les êtres humains ne le sont qu'à condition qu'ils soient conscients qu'ils sont endettés c'est-à-dire qu'ils doivent, qu'ils ont reçu, qu'ils doivent transmettre c'est ça que j'appellerais la tradition je ne veux pas parler de la tradition conservatrice et réactionnaire mais du trésor humain du patrimoine ou du matrimoine qui a été accumulé par les êtres humains et qui est, qu'on trouve dans l'art dans les paysages dans tout ce qui est tout à l'heure j'utilisais le mot de trace mais tout ce qui est trace je ne veux pas dire vestige parce que vestige est du côté de la ruine mais tout ce qui est vivant et qui passe par tous les modes de jouissance de la vie la cuisine les gens ne lâchent pas la cuisine Dieu soit lui parfois je me dis heureusement il y a la cuisine parce que ça c'est pas encore détruit au contraire mais c'est des questions de tradition ça se transmet ça se modernise mais on garde toujours quelque chose qui a fait vivre et jouir les générations précédentes c'est très important est-ce que le Japon est un bon exemple pour toi ? de tradition ? qui s'est modernisé ? non c'est pas un bon exemple d'abord c'est pas un exemple le Japon est je crois le pays du monde qui n'est l'exemple d'aucun pays tellement justement il est absolument unique dans toutes ses formes autant les autres pays sont perméables d'une certaine manière la Corée est perméable l'Inde est perméable la Chine est perméable alors le Japon est totalement imperméable il est vraiment fixé sur ses modèles et c'est admirable c'est un objet d'art en soi bon alors là la tradition au Japon a une autre un autre poids un autre poids absolument au Japon c'est la perpétuation souvent soit de de thèmes magnifiques tout ce qui relève d'un certain type de bouddhisme aussi des choses que je trouve absolument aimables c'est-à-dire ce qu'on appelle le jardin japonais qui est caricaturé à l'Occident mais le vrai jardin japonais justement le japonais sur un petit espace produise des miniatures et ce n'est pas parce que ils affectent la miniature c'est parce qu'ils s'adaptent c'est-à-dire que cette population gigantesque est adaptée à un petit sol et le tout petit comme train ça c'est un exemple extraordinaire on voit les japonais des gants blancs taillent les gants à la main on le trouve ça bouleversant ensuite ça c'est le plus beau du Japon mais quand on est du côté de la tradition guerrière aussi d'un certain de l'honneur à la japonaise là on a besoin au contraire on a besoin les japonais ont besoin de transporter quelque chose d'occidentaliser quelque chose ce qui ne se fait pas facilement parce que justement comme tu l'as dit c'est un des pays qui a été fermé à l'étranger le plus longtemps alors maintenant évidemment puisque c'est un pays extrêmement puissant qui a des ressorts inouïs spirituels intellectuels ils ont fait cette espèce de bond en avant extraordinaire mais qui existe aussi dans les minuscules pays qui ont décidé puisqu'ils n'avaient rien des tout petits pays qui n'ont pas de ressources minières etc. et qui deviennent tout d'un coup très puissants parce qu'ils arrivent parce qu'ils saisissent ce que le développement technologique leur propose ils saisissent ces formes de culture et qui seraient donc une sorte de technoculture de culture technologique pour en faire leurs ressources là ça existe dans les tout petits pays ou un petit peu moins petits comme certains pays scandinaves des pays baltes etc. qui hop font un bond en avant à travers ce médium nouveau par exemple les Etats-Unis eux leur tradition et même d'avant les Indiens ils les mettent dans des réserves et ensuite ils leur donnent des droits pour faire des casinos donc cette modernité là ça c'est pas une modernité d'abord parce que c'est pas la modernité ça c'est déjà historique c'est la préhistoire si je peux dire d'un pays jeune c'est-à-dire que les Etats-Unis nous montrent comme une actualité ce que tous les pays au monde ont fait nous avons tous absolument tous eu nos Indiens et nous les avons tous mis dans des réserves on a éliminé les Gaulois et tous les autres et dans tous les pays du monde tous les pays ont été fondés sur un mouvement de colonisation qui a éliminé les peuples autochtones on a fait ça en Algérie avec ceux qui ont précédé les Arabes on a fait ça Israël a fait la même chose etc. tous les pays au monde ont été fondés par décolonisation et par l'élimination des peuples précédents alors on voit ça aux Etats-Unis parce que c'est hier c'est la même chose et que dire de décolonisation espagnole sur l'humanique latine c'est-à-dire de la disparition totale alors là de grandes civilisations indiennes est-ce que du coup le progrès doit passer par ces phases mais non mais c'est pas qu'il doit mais c'est que le progrès est d'abord un acte de violence extrême ce qu'on appelle progrès parce que est-ce qu'on peut considérer nous appelons ça le progrès mais les peuples qui ont été refoulés et éliminés n'appelaient pas ça progrès ils appelaient ça meurtre perte bon et puis tu sais maintenant on est dans une époque très intéressante puisqu'on est en période décroissante ce qui est très intéressant après tout comme tu le sais il y a des gens qui choisissent maintenant individuellement dans les pays très développés de revenir à une forme décroissante d'être en autarcie d'avoir un petit morceau de terrain concultif de se suffire à soi-même etc toute forme régressive par rapport au progrès ce qu'on peut considérer aussi que le progrès est un régrès et inversement il est définitivement un acte barbare en tout cas non de toute façon tu sais ces choses-là ce sont les grandes machines humaines c'est-à-dire que les êtres humains se déplacent avancent transforment agissent et font des dégâts et voilà ça coûte un certain prix l'important c'est de ne pas détourner le progrès vers des usages destructeurs mais c'est très difficile on fait des découvertes absolument fabuleuses au début du XXe siècle en chimie on transforme ça en bombe ça va toujours ensemble et en même temps les mêmes éléments radioactifs etc servent à la thérapeutique à guérir ça guérit d'un côté ça tue de l'autre question de dosage toujours et de pensée penser et savoir ce que c'est que l'usage en tout cas comme tu disais dans quelques questions précédentes le mal peut changer l'histoire quasiment en un instant alors que le bien met plusieurs générations à installer un nouveau échelon le bien c'est quoi le bien c'est le non-mal d'une certaine manière c'est la résistance au mal et c'est continu ça ah oui c'est voilà c'est primitif archaïque c'est la lutte entre les forces de la vie et les forces de la mort non et tu penses que l'homme pourrait vivre sans cette guerre non je crois pas je crois que que justement ça nous précède c'est à dire que l'homme est fait de ce combat entre ces forces là comment alors voir la modernité par exemple qui apporte les technologies la santé les droits de l'homme la tradition qui essaye et la tradition qui a aussi apporté l'esclavage l'inquisition ça c'était pas moderne non ça c'était pas moderne parce que franchement l'inquisition par exemple était régressif par rapport à des périodes plus éclairées il y a eu des moments où l'église n'a pas fait par exemple un chemin de plus en plus illuminé on a fait des marches arrière puis des marches avant puis etc il y a eu des périodes très sombres et l'autre terme tu me disais l'inquisition est ? l'esclavage par exemple ah l'esclavage l'esclavage ça alors malheureusement c'est c'est un phénomène monstrueux de développement qui s'accompagne il y a toujours eu des esclaves les romains avaient des esclaves il n'y a pas eu de civilisation sans esclaves il y a eu un seul exemple de culture qui a traité de l'esclavage d'une manière rationnelle ça tu le trouves dans la bible là aussi il y avait des esclaves mais on était obligé de libérer au bout d'un certain temps de travail on libérait l'esclave alors qu'aujourd'hui on dit qu'un esclave n'a jamais coûté aussi peu cher un enfant en Thaïlande il coûte 3 dollars par jour et il y a même attend tu écoutes les esclaves que l'on a connus à l'époque de l'explosion de l'esclavage il ne coûtait rien du tout non mais sauf la nourriture minimale pour que la bête esclave puisse continuer à travailler il ne pouvait représenter une richesse pour le propriétaire alors qu'aujourd'hui on change de pays de nation de peuple d'enfant d'âge non je ne pense pas que la pratique était toujours la même je ne pense pas si tu veux que la richesse c'était simplement qu'on achetait ça comme une petite machine voilà mais alors maintenant tu sais dans les sociétés très archaïques comme dont il reste des traces puisque il y a encore quelques peuples en Amazonie il y a encore en Australie quelques peuples etc il n'y a pas l'esclave bon mais on ne vit pas sur le même mode on vit justement en autarcie toute petite par petites unités et et puis quand il y a des guerres et bien on tue je ne pense pas qu'on réduise en esclavage parce que parce que tout simplement je pense que que la que l'usage de l'esclave n'est pas n'est pas n'est pas nécessité par un développement qui serait un développement économique industriel etc c'est là